Je viens du nord du Lot. Ma première collection, je l'ai édité en 1997. C'était sur les lieux, promenade littéraire en adulte. Le catalogue est étendu sur l'adulte et la jeunesse. Le patrimoine, évidemment, dans une région comme la nôtre, c'est difficile d'y échapper. Et puis de toute façon, c'est fait aussi avec bonheur. La littérature du théâtre contemporain, avec une grosse collection qu'on avait démarrée avec les éditions du Laquay, qui a à peu près 80 titres. Et donc, j'ai fait aussi en théâtre jeunesse, que je vous ai apporté quelques pièces. Là, j'ai édité récemment Inès Fener, qui est un auteur qui travaille dans le théâtre adulte, le théâtre Agithéâtre, en fait, à Toulouse, qui est une jeune femme épatante. On en est à son troisième titre. Elle avait été sélectionnée avec les ogres. Je ne sais pas si vous avez vu le film, sa troupe familiale. Alors ça, c'est le théâtre jeunesse. J'ai en poésie... Voilà, je ne fais que des choses difficiles, que personne n'aime. Donc, celui-ci, c'est la conversation de l'arbre et du ventre de Marie-Josée Christian. Il a été sélectionné par l'Éducation nationale cette année sur les listes de préconisations. Les mots sont des tam-tam que j'ai édité avec Kwame Tawa. Précédemment, j'avais fait le bruit des fleuves, qui est souvent évité en France et qui fait beaucoup d'ateliers jeunesse. Alors, les mots sont des tam-tam. C'est sur la musique et toutes les musiques, tous les sons, c'est extraordinaire. C'est un livre qui est magique parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Pourtant, on pense beaucoup quand on fait de l'édition ou quand on lit. Et là, moi, j'ai été épatée par ce livre. Le premier, c'était Les si jamais. Alors, si jamais... Voilà, tous les si jamais auxquels vous n'avez jamais pensé non plus. Et il y a cette note africaine qui est absolument intéressante parce qu'on n'a pas le même imaginaire, quand on est en Occident, en France, qu'en Afrique. Et il apporte une note de curiosité, d'exotisme, qui est ravissante et, dans ce premier sens du terme, de ravir. On est capturé. Moi, je le suis, en tout cas. Parce que tertium, en fait, ça veut dire terre et homme. Et comme je viens du Lot, comme je l'ai dit, il y a la rivière qui passe, la Dordogne, et on s'embarque. La Dordogne, enfin, tous les fleuves nous embarquent vers les lointains. Et forcément, on va s'intéresser aux cultures d'ailleurs. Donc, tertium, je ne vous ai pas porté de roman. Si, je vous en ai porté deux, les deux derniers. Ça, c'est une petite collection que j'ai commencée en 2018. Donc, la première avec Jean-Yves Loud. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui est magique, qui est un ethnologue, qui a beaucoup publié chez Actes Sud ou Gallimard, que j'ai publié à peu près six ou sept fois, que ce soit en adulte ou en jeunesse. C'est un magicien parce qu'il nous fait découvrir le monde et il nous fait toujours découvrir ce côté positif du monde, quel qu'il soit, avec ses difficultés. Là, c'est un petit garçon qui vit au Cap Vert et ses parents sont partis au Portugal parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et ce petit garçon, bien, il ne va pas s'ennuyer avec son grand-père. Pourtant, ce n'est pas une vie facile. Il va jouer de l'accordéon. Et un jour, au bal, parce qu'évidemment, il joue pour les bal, il va rencontrer une petite fille. Et grâce à cette petite fille, il va retrouver la voix d'un prisonnier. C'est le thème de la liberté avec cette chanson qui était oubliée. Ce livre avait été sélectionné cette année par le Grand Narbonne. Il a circulé dans beaucoup d'écoles. Il y a une illustration qui est magnifique d'Antonina Novarez, qui n'est pas italienne, mais ukrainienne, et qui donne une ambiance, qui ne dessine pas les choses, qui ne fixe pas les choses, qui laisse l'ombre et la lumière, je trouve, et beaucoup de brouillard. Et c'est de l'émotion, quoi. Et dans la même collection, cette année, c'était Michel Picmal, aussi, que vous connaissez, et qui est sur les contes indiens. Alors, trois contes indiens sur la nature. Là, c'est le thème des oiseaux. Voilà. Trois petits contes. Donc, ça s'adresse aux 7-10 ans. Et la collection, donc, des romans que j'édite, aussi. Alors, jusqu'à présent, je faisais dans l'illustration très classique, dont on me disait beaucoup de mal, parce que c'était trop classique. Alors, j'ai fait autre chose cette fois-ci. J'ai fait une couverture plus flamboyante, qui peut choquer. C'est volontaire. J'espère que ça va interpeller. Sylvain Zorzin est un journaliste jeunesse, et qui publie. Et puis, ces deux textes, personne ne voulait les publier. Alors, ce n'est pas parce que les petites maisons d'édition vont prendre tout ce que ne veulent pas les autres, mais c'est parce que c'est des sujets qui sont forts, c'est des écritures qui sont belles, et ça dérange un peu. Et quand ça dérange, ça ne se vend pas, paraît-il. Bon, nous, on n'est pas d'accord, évidemment. C'est pour ça qu'on le fait. Et je trouve qu'il a une sensibilité extraordinaire. Alors, jusqu'à présent, j'avais fait des romans plutôt fantastiques, parce que c'était aussi mon plaisir d'aller vers des ailleurs. J'ai baigné dans Jules Verne et toutes ses littératures. Et là, c'est du contemporain, c'est existentialiste. C'est un garçon qui se réveille à l'hôpital d'un coma. Et donc, est-ce qu'il s'est suicidé ou pas ? C'est la question. Est-ce que ses amis étaient des amis ? Voilà, c'est un problème de jeûne, de tout le temps d'ailleurs, parce qu'on se pose toujours la question de l'amour encore tout le temps, du début jusqu'à la fin, je crois. Et de la neige, alors ça, c'est de la neige au concours. Et Clarisse plus nous, c'est un garçon qui croit qu'il est malade et qu'il va mourir. Enfin, il est malade, mais il pense que sa maladie est mortelle. Et donc, à tout le monde, il dit, je vais mourir. Voilà, il y a un élève qui arrive, qui est un enfant soldat et qui va un peu bouleverser ses certitudes. J'ai un coup de cœur pour ces deux livres. J'aimerais bien que vous le regardiez. Et pour finir, une frise préhistorique. Alors, j'ai la chance d'habiter à côté d'un auteur, Michel Laure Blanchet, qui est un auteur qui a découvert, qui a fait toute sa vie sur Pêche-Merle et d'autres grottes, l'art pariétal, qui est un découvreur qui est parti le dernier. C'était au-delà des continents, le plus loin possible de moi. Oui, l'Australie. Merci. Tu ne connais pas ? Et il fait des gros livres en général. Et là, il m'a proposé cette frise. Donc, on la déplie et on dessine par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de redécouvrir comment les préhistoriens ont peint et comment ils y sont arrivés. Donc, on déplie, c'est en noir et blanc. Il y a cinq fiches qui, progressivement, donnent les étapes de cette lecture. Donc, il y a les chevaux, mais il y a aussi un poisson, il y a les griffes, il y a les mains, il y a les poings. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment adapté aux bibliothèques, mais c'est vrai que c'est pour aussi des ateliers. Et c'est vraiment une initiation à l'art pariétal. Donc, je voulais le présenter parce qu'il me semble que c'est aussi une initiation qui permet de comprendre aussi d'autres choses. Et puis, Michel-Laure Blanchet, c'est un homme adorable. C'est vrai qu'on aime beaucoup travailler. On travaille dans l'humain, dans l'édition, et on travaille avec des gens, surtout. Enfin, moi, je suis lectrice avant tout. Et je m'émerveille tout le temps de ce qu'on me donne à voir, à lire. Après, il faut sélectionner, évidemment. Et on sélectionne selon ses goûts, mais aussi selon le marché. Mais on fait des collections, les textes les uns par rapport aux autres. Donc, on avance avec eux, avec les auteurs, surtout, et les autrices. Merci. Merci à vous, Mireille. Merci. Merci.